L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au Nigeria où les deux principaux candidats malheureux à l'élection présidentielle ont dénoncé hier jeudi 2 mars les fraudes et la victoire de Paula Tinubo, des partis au pouvoir. Atiko Aboubakar évoquant un viol de la démocratie et Peter Hopi un recours en justice. Pour rappel, près de 25 millions de Nigériens ont voté le 25 février dernier lors d'un scrutin qui s'est globalement dérouté dans le calme mais entaché par des retardants de décompte des voix et d'importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats. Ces incidents ont provoqué l'irée de nombreux électeurs et des principaux partis d'opposition qui dénoncent des fraudes massives. Le président français Emmanuel Macron est arrivé tard jeudi soir de mars en Angola en provenance du Gabon où il venait d'assister à un sommet sur la préservation des forêts tropicales. Ce vendredi, il rencontrera successivement ses homologues angolais Joao Lorenzo à Luanda puis Congolais Denis Sassou Nguessou à Brazzaville avant de rejoindre dans la soirée Kinshasa, dernière étape de sa tournée africaine. Bouclons rapides sur le vol de l'actualité internationale en Asie pacifique où des avions de châche, des aéroglisseurs et des véhicules blindés ont suivi sur une plage thaïlandaise. Des soldats américains et locaux ont repété ce vendredi 3 mars le scénario d'un débarquement dans le cadre de Cobra Gold, un des plus importants exercices militaires d'Asie, la 42e édition de l'exercice militaire Cobra Gold qui se tient chaque année marque en février-mars 2023 un retour à la normale après les restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Des milliers de soldats venus des Etats-Unis, de Thaïlande et d'autres pays asiatiques, Singapour, Indonésie, Malaisie, Corée du Sud et Japon sont réunis depuis lundi et jusqu'au 10 mars pour une série d'exercices conjoints qui visent à renforcer leurs liens. Je vous remercie sur la télévision régionale de Prestige, nous dans le domicile de nigeria, qui est de la victoire de Bola Tinoubu, si j'ai dit que deux villes sont à la participation de l'Electio, qui est de l'Atiko Aboubacar et qui est du Peter Oby, qui est tous le kèpant de la participation de l'Electio, comme on l'aide à Inutara, C'est ce qui s'est passé à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. C'est ce qui s'est passé à l'hôpital de l'hôpital. C'est ce qui s'est passé à l'hôpital de l'Hôpital. C'est ce qui s'est passé à l'hôpital de l'hôpital. C'est ce qui s'est passé à 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 l'hôpital.